... Moula ! Non, alors je suis vieille. Ouais, bien sûr que je l'utilise. J'utilise pas souvent, mais là, j'en sens que je l'ai chantée. Non, je peux pas en chanter. Je pense qu'on voit très bien de quelle musique je parle. La moulaga, donnez-moi la moulaga. Si, si, moulaga, ça veut dire quelque chose. Je sais même pas ce que ça veut dire en fait. Peut-être ça désigne une partie indie ou peut-être un peu les femmes. Je sais jamais si c'est la thune ou la drogue. C'est quoi de la moula ? C'est pas de l'argent ? C'est un truc cool par rapport au shit, à la weed, à la fumette. C'est vraiment un état de kiff assez large, quoi. En vrai, pour moi, ça veut trouver rien de dire. Moula ! De la moule ? Non. Je sais pas si c'est pour une inculte, mais non. Euh... non. Bah la moulaga, je pense que ça vient de Paris déjà. C'est pas dans les titres de rap. La moula, dit l'argent, apparaît dans les années 30. Chuck Brown et Notorious Big sont les premiers à l'intégrer dans leur musique. Le mot moula, s'exporte en France en 1995 grâce à Akhenaton, et change son orthographe pour se franciser. Il disparaîtra durant quelques années, mais c'est Booba qui le réintègre avec sa musique Caramel en 2012, suivi de Gradur, Hussle Enfoiré ou encore Joule. Aujourd'hui, le mot moula désigne aussi ceux qui procure l'argent. J'ai jamais fait attention. Même sur Booba et tout, j'ai jamais fait attention. Je réécouterai. Bah, je suis contente d'avoir eu raison. Pour rien avoir, effectivement. Mais moi, je savais pas du tout que c'était quelque chose qui venait des années 30. Et maintenant, tu dis la moula, c'est genre c'est la moula, c'est genre la street culture, genre c'est la moula, genre... Du coup, maintenant, je sais ce que c'est. Peut-être que je l'utiliserai. C'est pas ce mode la moula. J'ai vraiment appris un truc. Merci à vous.